Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence initiée par la Commission Prévention et Promotion de la Santé de la Moselle à l'attention des adhérents d'Harmonie Mutuelle, donc à votre attention. En ces temps de COVID qui s'éternise un peu beaucoup, nous continuons à vous proposer des actions axées sur le système immunitaire en vous informant sur les moyens qu'on peut trouver pour en prendre soin et pour le renforcer ou le stimuler. Nous savons tous que nous sommes corps et esprit à la fois et que l'un agit sur l'autre, que les deux travaillent de pair pour une bonne santé et c'est pourquoi il nous importe d'aborder ce sujet de l'immunité sous ses aspects complémentaires. Nous avons commencé l'année avec une conférence vous proposant des moyens pratiques faciles à mettre en œuvre pour se sentir bien ou en tout cas mieux dans son mental en prenant aussi soin de ses émotions. Aujourd'hui, nous abordons un autre aspect en explorant les bienfaits de la phytothérapie. Comment les plantes peuvent-elles aider à stimuler et renforcer notre système immunitaire ? C'est ce que M. Jacques Florentin va nous expliquer aujourd'hui. Notre médecine occidentale nous soigne à l'aide de médicaments constitués de composés chimiques de molécules de synthèse. La phytothérapie, elle, peut en être un complément précieux plus naturel. C'est tout ce que M. Florentin va nous détailler maintenant. Pharmacien et président de la Société française d'ethno-pharmacologie. Il a parcouru le monde, je crois, plus de 60 pays, si je me trompe, pendant des dizaines d'années, pour découvrir et explorer les secrets et pouvoir des plantes, des médecines traditionnelles, ici de toutes les cultures à travers le monde depuis des siècles. Des plantes, certes, et c'est important, dont la science a depuis confirmé l'effet thérapeutique. M. Florentin, à vous la parole pour nous apporter votre connaissance et votre éclairage sur ce monde, peut-être encore pas si bien connu que ça, des plantes d'ici et d'ailleurs, bénéfiques à notre santé et aujourd'hui plus particulièrement accès, focalisé sur notre système immunitaire. Bonjour, je remercie Harmonie Mutuelle de cette invitation et ça me fait très plaisir de vous présenter une conférence sur l'intérêt des plantes médicinales. On verra à la fois des plantes, mais on verra aussi des huiles essentielles. Un petit mot de présentation. Je suis pharmacien, j'ai fait mes études à Nancy et j'ai eu Jean-Marie Pell comme professeur. Évidemment, professeur hors normes, à la fois scientifique et humaniste. Et dès ma deuxième année d'étudiant en pharmacie, je l'ai suivi comme étudiant bénévole dans son laboratoire de recherche. Il travaillait à l'époque sur l'Afghanistan et donc j'ai passé pas mal de temps avec lui. Quand j'ai terminé mes études de pharmacie, je suis parti comme pharmacien dans une mission médicale française au Yémen, dans un hôpital yéménite et j'avais en charge un laboratoire d'analyse médicale. Mais parallèlement à ce travail hospitalier, j'avais un sujet thèse qui était l'étude de la médecine traditionnelle du Yémen. Et c'est là que m'est venu ce déclic vis-à-vis des plantes médicinales. Pendant trois ans, j'ai mené des enquêtes auprès des guérisseurs et j'ai recensé les plantes du Yémen. Ensuite, je suis revenu en France. J'ai ouvert et créé un laboratoire de recherche à l'Université de Metz sur les plantes médicinales dont l'objectif était simplement de vérifier si les indications des guérisseurs sont efficaces ou pas. Et ensuite, j'ai créé aussi une société savant d'ethnopharmacologie à Metz qui fonctionne toujours bien. Puis j'ai repris une pharmacie familiale à Voipi et là j'ai beaucoup développé tout ce qui est phyto, aromas et maintenant on développe aussi la nutrition. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, sans plus tarder, on va commencer cette conférence. Alors vous ne me verrez plus, mais on se reverra à la fin de cet exposé. Alors, je ne sais pas si vous voyez le partage. Oui, on voit le partage, M. Florentin. D'accord. Donc maintenant, je vais pouvoir démarrer le diaporan. Voilà, je suis en plein écran, c'est bien ? C'est parfait. Voilà, je crois qu'il y a une petite guignette que j'ai décalée en bas. Voilà. Donc le titre, c'est les plantes de l'immunité, mais on va aborder aussi les pathologies hivernales. Et puis vous voyez ce magnifique cloître des récollets où nous avions démarré l'Institut européen d'écologie à l'Université de Metz. Et c'est là aussi que siège la Société française d'ethnopharmacologie avec un magnifique jardin, les plantes médicinales. Quelques mots sur l'automédication animale. Il y a plus d'une vingtaine d'années, un jour un collègue de Strasbourg me dit « Écoute, il y a un colloque sur la manière dont les animaux se soignent. Et puis il y a un Américain qui est spécialiste de l'automédication chez les chimpanzés. Ça serait intéressant que tu le voies. » Donc je l'ai contacté. Il est venu me rendre visite à Metz. Et là, c'était très intéressant la discussion que nous avons eue. C'était un petit peu l'Indiana Jones des plantes médicinales. Il travaille en Tanzanie et a pu fréquenter comme ça des populations de singes qui acceptent la présence de l'homme. Le souci, c'est que ces animaux consomment une grande diversité de plantes, peut-être environ 200, lesquelles sont médicinales et lesquelles sont alimentaires. Eh bien, il a été sur le terrain et il a repéré que quand des chimpanzés étaient très malades, en particulier des affections parasitaires, il s'écartait du groupe et là, il a repéré les plantes qu'il consommait. Et vous voyez ici qu'il consomme une première plante ici, un Aspilia, et il va l'avaler sans la mâcher. Ensuite, il récupère une deuxième plante qui est le Vernonia. Et là, le mode de consommation est différent. Il va prendre l'écorce des tiges, il enlève l'écorce, il prend les tiges, il enlève l'écorce et il mâche la moelle. Eh bien, quelques temps plus tard, ces plantes ont été étudiées par des collègues marseillais et ils ont trouvé dans le Vernonia des lactones qui sont effectivement antiparasitaires, et en particulier sur les vers des singes, les vers intestinaux des singes. Et sur la deuxième, ils n'ont trouvé aucune activité. Et là, il faut dire que le collègue avait un microscope de brousse, il étudiait les sels et on trouve dans les sels des chimpanzés une grande quantité d'œufs quand ils sont fortement infestés. C'est là qu'il observait quelles plantes il allait prendre. Mais là, sur la deuxième, il n'y a aucune activité. Il est retourné sur le terrain et il a remarqué qu'après avoir pris ces plantes médicinales, il retrouvait dans les sels cette plante qui était évacuée telle qu'elle et il y avait dessus des nématodes, des vers qui étaient accrochés après cette feuille. Et il appelait ça l'effet velcro. C'est-à-dire que sur le parenchyme foliaire, il est petit crochet comme du velcro qui décroche le parasite de la muqueuse intestinale. Alors vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire parce que non seulement ils choisissent deux plantes différentes parmi les centaines de leur environnement, l'une, il va mâcher la moelle des tiges et avoir un effet antiparasitaire et la deuxième, c'est un effet mécanique qui agit en synergie. C'est donc tout à fait extraordinaire cette synergie d'activité entre ces deux plantes. Et lorsque l'on regarde la composition des feuilles de vernonia, on s'aperçoit qu'il y a des précurseurs qui sont un peu toxiques. Autre curiosité, c'est que les Africains utilisent effectivement aussi le vernonia pour se traiter contre les parasitoses intestinales. Alors quand les gens ont des doutes parfois sur l'efficacité des plantes chez l'homme et me disent vous savez, il y a un effet placebo, quand on y croit, ça marche mieux. Bon, c'est sûr. Mais chez le chimpanzé, l'effet placebo n'existe pas. Et là, on a vraiment un exemple très intéressant. Et on s'est posé la question de savoir comment c'est transmis. Est-ce que c'est inné ou acquis ? Eh bien, en fait, c'est acquis. Parce que les mères apprennent aux petits l'usage des plantes quand ils sont malades. Alors, on pourrait chez l'homme trouver des dizaines d'exemples de ce type-là montrant effectivement l'association de différentes plantes. Alors, on va dire quelques mots un petit peu sur l'histoire de la médecine et on a l'habitude de distinguer plusieurs types de pratiques médicales. D'abord, ce que j'appelle les médecines savantes. Les médecines savantes, c'est des médecines écrites. Donc, il y a des ouvrages et c'est des médecines qui ont séparé sciences et religions. La première qui nous intéresse, c'est la médecine du médecin grec Hippocrate qui a démarré au IVe siècle avant Jésus-Christ et qui a élaboré sa fameuse théorie humorale. Donc, avec quatre éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. Ensuite, des humeurs, le sang, la bile, la trabile, le phlegme, les organes et des tempéraments, le tempérament sanguin, le tempérament bilieux, avec des qualités chaudes ou humides. Donc, toute cette médecine s'inscrit un petit peu dans ce diagramme-là et le rôle du traduit praticien, c'est de trouver quel est l'équilibre de l'individu parce que chacun a un équilibre qui lui est propre et ensuite, de trouver le déséquilibre et de compenser par des plantes ou par des animaux. Donc, il y a quatre grandes médecines savantes. La médecine grecque, on vient de voir. La médecine grecque a fonctionné du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe ou IIIe. La médecine arabo-persane a repris l'intégralité de la médecine grecque pour en faire la base de son fonctionnement. Elle a fonctionné du VIIIe siècle au XIIIe siècle. Un petit peu plus loin, on a la médecine ayurvédique, la médecine de l'Inde où là, on a d'autres éléments et on a d'autres énergies. On a en fait les classifications de Vata, de Pitta et de Kapha. Et puis, on a la médecine chinoise qui, elle aussi, comporte cinq éléments qui sont différents de la médecine ayurvédique et différents de la médecine grecque. ce sont le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Donc, ces médecines savantes fonctionnent, sont enseignées dans les universités. La ayurvédique et la chinoise fonctionnent encore aujourd'hui dans leur pays réciproque. Donc, ces médecines savantes nous ont laissé des ouvrages depuis 2000 ans, des pharmacopées, en fait, dans lesquelles on trouve l'usage des plantes médicinales. Ces savoirs se sont transmis depuis 2000 ans. Comment ils sont transmis ? Eh bien, je vous ai dit, la médecine grecque avait démarré au IVe siècle avant Jésus-Christ et ensuite, quand la civilisation grecque a décliné au profit de la civilisation romaine, malheureusement, les Romains ne se sont pas tellement intéressés à cette médecine. Et l'enseignement se faisait en Alexandrie, en Égypte et à Jody-Chapour, en Perse. Et quand les armées arabes sont parties à la moitié du monde connu de l'époque, c'est-à-dire des Pyrénées jusqu'à l'Himalaya, eh bien, ils ont traduit les données de la médecine grecque et ça a constitué l'essentiel de leur conception de la médecine. Donc, les sources de la médecine arabo-persane, c'est la médecine grecque, ainsi que la médecine ayurvédique, puisque les armées s'étaient rendues jusque dans la vallée du Gange. Et là, ils ont intégré aussi les données de cette médecine ayurvédique. À partir du XIIe siècle, là, ce sont les foyers principaux, Damas et Bagdad au Moyen-Orient. Puis, à partir du XIIe siècle ou XIIIe siècle, il y a eu les croisades d'un côté, il y a eu aussi Gengis Khan de l'autre côté avec les Mongols. Et cette civilisation, cette culture médicale, ces réfugiés au Maroc et surtout en Espagne andalouse. XIIIe siècle, c'est l'effondrement de cette civilisation et la totalité des savoirs ont été repris par les moines qui ont traduit finalement la médecine arabo-persane à donner les bases en fait de notre médecine européenne. Donc, vous voyez que notre médecine moderne à partir de la Renaissance n'est pas née des nouveaux, mais elle n'est qu'une continuité depuis 2000 ans à un cheminement au travers des médecines ayurvédiques arabo-persanes pour donner la médecine européenne. Au côté des médecines de tradition écrite, il y a toutes les traditions orales. Il y a beaucoup de régions du monde comme en Afrique par exemple où il n'y a pas d'écrit sur les médecines. Ce sont des pratiques qui se transmettent de bouche à oreille. Pareil pour toute la partie amérindienne. Pareil aussi pour les médecines des Caraïbes. Pareil pour toutes les régions du Pacifique Sud. Donc là, quand on a des médecines orales, eh bien depuis trois décennies, nous demandons à tous nos membres de bien vouloir faire des enquêtes et de les publier pour que ce magnifique savoir thérapeutique ne se perde pas. Ensuite, à partir du 19e siècle, on avait repéré des plantes qui étaient très efficaces et les chimistes qui commençaient à identifier les molécules se sont dit « Tiens, on va regarder s'il n'y a pas une molécule qui est responsable de l'activité. » Alors, on a trouvé la morphine en 1804. Vous voyez qu'il a fallu 28 ans pour identifier la codéine qui est une molécule très proche de la morphine mais on n'avait pas les outils analytiques à l'époque et cette morphine provient du pavot somnifère, du pavot opium. La colchicine identifiée à partir du colchic en 1820, la cocaïne à partir du cocaïe en 1856 et la digitaline en 1868. Qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que toutes ces molécules ont été identifiées à partir de plantes qui sont bien souvent des plantes toxiques. Et effectivement, quand on a une plante toxique comme la digitale que tout le monde connaît, on sait qu'elle est très toxique. Des Russes qui s'étaient promenés dans les Vosges ont cru reconnaître des feuilles qu'ils consomment en salade chez eux quand la digitale une année sur deux ne fait pas de fleurs mais simplement une petite rosette, ils en sont morts bien évidemment. Et la plante est donc cardiotoxique, très toxique. mais à très faible dose, à la dose de 0,005 milligramme par kilo, eh bien, on en fait un cardio tonique, une molécule qui va renforcer le cœur. Donc, on comprend que l'industrie pharmaceutique a commencé à se développer en produisant des médicaments avec ces molécules isolées mais qu'il fallait un savoir-faire extraordinaire pour avoir des produits parfaitement contrôlés au niveau dose. Si c'est trop dosé, ça devient dangereux. Si c'est parfaitement dosé, c'est un médicament. Dans le domaine des anticancéreux, là aussi, les plantes ont une place tout à fait extraordinaire. C'est le cas de cette pervanche de Madagascar qui a donné toute une série d'anticancéreux depuis les années 60. C'est le cas aussi de l'IF, Taxus baccata, qui lui aussi a donné des anticancéreux depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, en chimiothérapie, 42% des médicaments sont d'origine végétale. On l'a vu, la pervanche, l'IF, on a aussi le podophyllum qui vont donner des anticancéreux par hémisynthèse, c'est-à-dire qu'on bricole un petit peu la molécule et on a les dérivés de l'éthoposide, etc. Donc, le végétal a encore une place intéressante. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les plantes non toxiques, celles qui seront les bases de la phytothérapie et de l'herboristerie. Alors, on a une discipline qu'on a beaucoup développée à Metz depuis une trentaine d'années qui est l'ethno-pharmacologie. Ethno, c'est les peuples, les ethnies et pharmacologie, c'est tout simplement évaluer l'intérêt thérapeutique de ces plantes. Ça se déroule en trois temps, un travail de terrain, un travail de labo et un retour vers le terrain. Le travail de terrain, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé au Yémen pour mener des enquêtes auprès des guérisseurs. Et là, on se rend compte que le travail de l'ethnologue qui, lui, va comprendre comment fonctionnent les médecines traditionnelles et le travail du pharmacien ou des botanistes qui va recenser les remèdes utilisés, faire des herbiers et les identifier grâce à la compétence d'un botaniste spécialisé, eh bien là, on se rend compte que seul, on ne peut pas faire grand-chose, mais quand on est une équipe de deux ou trois personnes, alors là, c'est parfait. Donc, il faut allier à la fois les sciences humaines et allier les sciences de la vie, ce que l'université a copieusement séparé depuis des décennies. Et j'ai eu la chance sur place de trouver une ethnologue américaine et un botaniste anglais pour faire ce travail parce qu'il n'y avait à l'époque pas de faculté de pharmacie, pas de faculté d'ethnologie. Et j'ai travaillé pendant trois ans dans ce pays extraordinaire. Vous voyez ici une très belle ville, Shibam, entièrement faite de pisé de bois. Il n'y a ni béton ni poutre métallique. Et ce pauvre pays qui était d'une hospitalité extraordinaire, on n'aurait jamais touché le cheveu d'un étranger dans ce pays-là. est aujourd'hui en proie à une guerre civile épouvantable et dans laquelle aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus aucune sécurité qui est assurée. Première étape, on va faire des enquêtes aux pays des guérisseurs. La deuxième, on se pose une question, est-ce que cette plante est efficace ? Donc là, on va faire de la pharmacologie pour montrer que cette plante est efficace. On va la comparer à des molécules de référence, à des médicaments de référence. On regardera si la plante n'est pas toxique et puis on s'intéressera aussi à la composition chimique de cette plante. Troisième étape, on a trouvé des plantes sur le terrain qui sont utilisées par les populations. On a montré qu'elles sont efficaces et non toxiques. Eh bien, on va retourner sur le terrain pour développer des médicaments à base de plantes. Voilà comment ça fonctionne l'éthnopharmacologie. Alors, toutes les plantes pour lesquelles on va aujourd'hui discuter sont des plantes qui sont tirées des savoirs traditionnels qui ont été étudiées et qui ont montré leur propriété. Donc, on va voir les plantes qui renforcent les défenses naturelles et celles qui sont adaptogènes, celles qui permettent de lutter contre la toum et plutôt contre les symptômes de la bronchite et puis quelques huiles essentielles antivirales et antibactériennes. Alors, l'immunité, c'est très important parce que nous disposons de deux types d'immunités. D'abord, une immunité inlay que l'on a systématiquement dans notre corps et là, bien souvent, schématiquement, ce sont de gros goblus blancs qui vont phagocyter les intrus. Quand il y a des bactéries qui rentrent dans l'organisme, quand il y a des virus, eh bien, ces bactéries vont les phagocyter, vont les absorber pour les détruire. Ce n'est pas spécifique, ça peut fonctionner dès les premières heures, mais c'est non spécifique. Et ensuite, on a une immunité acquise ou adaptative et là, ce sont d'autres globules blancs qui vont être informés de la présence d'un intrus. C'est ce qu'on appelle, elles vont être informées par les antigènes de cet intrus et vont pouvoir ensuite fabriquer des anticorps. Le problème, c'est que ces anticorps sont spécifiques d'un virus ou d'une bactérie, mais il faut au moins sept jours pour la mise en route. Donc, on a la possibilité de déjà bien malade avant. Mais une fois qu'on a rencontré cet individu étranger, ces antigènes étrangers, eh bien, on a la mémoire en fait de cette immunité et la réponse en cas de réinfestation peut être très rapide. C'est le cas effectivement du principe de la vaccination. Eh bien, on va voir qu'on a des plantes qui peuvent à la fois renforcer l'immunité innée, mais aussi l'immunité acquise. Une des premières plantes que l'on va voir, cette magnifique, ça ressemble à une marguerite. C'est une plante emblématique de l'Amérique du Nord. Les Indiens l'utilisaient, c'est l'équinacée. Il y a trois espèces qui sont à la pharmacopée européenne. Alors, quand je mets ici pharmacopée européenne, ça veut dire qu'elle a été reconnue comme médicinale. Elle l'a passé au travers des questionnements et des crimes d'experts scientifiques qui l'ont acceptée parce qu'elle n'est pas toxique et en plus qu'elle est efficace. Donc, les Américains les Nord-Américains l'utilisaient comme cicatrisant et au XXe siècle, les médecins américains ont commencé à la recommander dans les infections pulmonaires. On a dedans des alcaloïdes, des échinacosides un peu spécifiques de cette plante-là et on a pu montrer qu'elle est immunostimulante, immunostimulante, c'est-à-dire qu'elle va renforcer les défenses naturelles. Donc, à la fois en stimulant la phagocytose mais aussi en stimulant la production d'anticorps. Donc, vous voyez qu'elle a des propriétés très intéressantes, c'est sûrement une plante majeure et en plus, elle va avoir des effets antibactériens vis-à-vis des infections classiques respiratoires et puis des effets antiviraux plus spécifiquement vis-à-vis de l'herpès. Donc, voilà une plante tout à fait intéressante et quand, dès les premiers mois de l'hiver en octobre ou en novembre, eh bien, vous avez déjà fait plusieurs rhinopharyngites ou une bronchite ou des rhumes à répétition, eh bien, c'est une plante tout à fait indiquée parce que, effectivement, ça va vous permettre de mieux lutter contre des surinfections. Donc, c'est vraiment la plante de référence et le traitement général se fait sur 15 jours et on peut le répéter un mois après. On a ensuite les plantes adaptogènes. Alors ça, c'est un terme qui n'existait pas il y a une trentaine d'années dans les manuels de pharmacologie, on ne le trouvait pas. Et ce sont les Russes qui se sont intéressés à ces plantes-là. Pourquoi ? Parce que, dans les années 60, ils commençaient à envoyer des cosmolodes dans l'espace et dans les Spoutniks. Et si vous avez déjà vu un Spoutnik dans une exposition ou autre, vous verrez que c'est une petite masse ronde extrêmement anxiogène et ils étaient d'autant plus stressés qu'ils ne savaient pas s'ils allaient arriver dans l'espace et s'ils allaient pouvoir revenir. Donc, les Russes ont essayé de chercher des plantes qui permettaient d'augmenter la résistance au stress et d'augmenter les capacités physiques et intellectuelles. Et ils ont trouvé une plante qui s'appelle Eleutérocoque et Eleutérococus centicosus qui est à la fois un stimulant physique. Donc là, par exemple, si on fait des tests sur des rats qu'on va mettre dans une petite baignoire et on va voir combien de temps ils arrivent à nager, eh bien, sous Eleutérocoque, ils vont augmenter leur capacité physique de nage. C'est des plantes aussi qui sont dites adaptogènes, c'est-à-dire qu'elles vont permettre à l'organisme de mieux s'adapter au stress de l'environnement. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est calmante et anti-stress et qu'elle va fatiguer, mais au contraire, si on a besoin d'avoir un effet stimulant, on l'aura et si on a besoin de réduire le stress, on aura un effet anxiolytique. Et enfin, c'est une plante qui va renforcer les défenses immunitaires et donc qui est un stimulant de l'immunité. En plus, elle est antipséreuse. Donc, voilà une plante tout à fait intéressante et finalement, on s'est aperçu que dans les différentes cultures scientifiques, on a trouvé de nombreuses plantes adaptogènes. Alors, la plus emblématique, c'est le ginseng, Panax ginseng. Vous voyez ici sur la photo cette magnifique racine qui est présentée dans un coffret de luxe en Chine parce que les Chinois sont prêts à mettre beaucoup d'argent dans des racines très âgées. Normalement, on ne doit les récolter qu'à partir de la cinquième année, mais là, c'est un ginseng qui a au moins 15 ou 20 ans. Ce ginseng, on le retrouve dans beaucoup de pays de l'Asie. C'est déjà mentionné dans les anciens traités de médecine chinoise, les bengkau de Shengnong du 1er siècle dans la sénescence et la médecine chinoise traditionnelle la recommande comme tonique, comme stimulant de la libido en plus, contre la fatigue, l'insuffisance d'énergie. On a trouvé effectivement les molécules responsables de cet effet. Ce sont 25 ginseng et nozides. Et au point de vue pharmacologique, comme précédemment, ça renforce l'activité physique, ça augmente la résistance au stress, ça renforce l'immunité et là, intéressant aussi, quelques essais ont permis de montrer que ça améliore la mémoire et l'apprentissage. Vous savez qu'on a des tests par exemple dans lesquels le rat pour se nourrir doit trouver le chemin d'un labyrinthe avant d'arriver à sa nourriture, donc il lui faut du temps pour mémoriser le chemin, et bien sous ginseng il va se déplacer plus rapidement. Et puis quelques essais aussi qui ont été faits sur des expériences montrent une activité anti-oxydante et anti-ischémique, c'est-à-dire quand on a eu un accident ischémique, par exemple un AVC, et bien on a une meilleure récupération sous ginseng que sans. Voilà donc une plante tout à fait intéressante et qui est une plante emblématique de la médecine chinoise. Plus près de chez nous, en Europe, plutôt en Sibérie et aussi au Canada, on a une plante intéressante qui est la rhodiole, rhodiola rosea. Donc comme vous la voyez sur la photo, elle n'est pas rose mais elle est jaune, les fleurs sont jaunes, mais on l'appelle rosea parce qu'elle a une odeur de rose. C'est une plante qui a la pharmacopée européenne, elle est aussi dans la pharmacopée russe, et ce sont les Indiens d'Amérique du Nord qui l'utilisaient, les Inuits, dans les gastrites, dans les infections intestinales, dans la tuberculose. Je l'ai vu en Mongolie et là, effectivement, ils l'utilisent aussi dans la grippe et dans le cancer. La chimie a été bien étudiée, c'est de la rhodioline qui est un des principes actifs et les propriétés, ça va être des effets stimulants physiques, intellectuels. Ça augmente aussi la concentration, ça réduit le stress, petites activités antidépressives et aussi comme antioxydants, ça pourrait, mais il n'y a pas de preuves cliniques encore actuellement, mais être intéressant peut-être utérieurement dans les maladies neurodégénératives. Donc voilà, une plante qui est extrêmement bien adaptée en ces périodes difficiles où on est à la fois fatiguée et stressée par le coronavirus. Les étudiants manquent de motivation pour bosser leurs examens parce qu'ils le font beaucoup en distanciel et c'est une plante qui peut être tout à fait adaptée comme plante adaptogène pour cette situation particulière. L'astragal, voilà encore une plante de Mongolie, astragalus mongolicus, on la retrouve dans la pharmacopée européenne, bien évidemment en pharmacopée chinoise. Je l'ai rencontrée en Mongolie aussi, elle est considérée comme tonique, comme stimulante et comme immunostimulant, donc à la fois stimulant physique mais aussi pour renforcer les défenses naturelles. On a dedans de l'astragaluside et certains auteurs ont démontré l'effet immunostimulant spécifique et non spécifique, donc sur les deux immunités, immunité acquise et immunité spontanée. Et il y a même des travaux qui montrent qu'elle aurait un effet immunomodulateur, c'est-à-dire que si on a un emballement de la réponse immunitaire, elle régulerait cette immunité. Et c'est probablement la raison qui fait que quand les Chinois ont eu le SRAS 1 dans les années 2004-2005, là j'ai été consulter les travaux chinois qui avaient été faits à l'époque, c'est une plante qui était recommandée dans le traitement du SRAS 1, mais on n'a pas de données cliniques maintenant sur le SRAS 2, ça commence à venir. Et puis, une bonne activité anti-inflammatoire et cicatrisante, et puis il y a eu une expérience ou deux qui montre qu'elle peut être intéressante aussi lorsqu'on a des atteintes rénales situées en général chez les patients diabétiques. Donc voilà, une plante tout à fait intéressante et qui est disponible en France. Voilà un petit peu pour les plantes qui permettent de renforcer l'immunité. Donc vous avez compris, on les conseillera lorsque, soit en cette période-ci par exemple, où on avait des risques avec le COVID, mais sans qu'on ait des études cliniques montrant l'efficacité. et on pourra aussi les indiquer chaque fois qu'on a des pathologies hivernales qui se présentent, toux, rhume, rhinite, grippe, etc. Maintenant, on va aborder le deuxième aspect, c'est le traitement des bronchites. Donc pour les affections au RL, la bronchite, c'est vraiment l'affection la plus banale. Elle va se traduire en général par une inflammation des bronches, donc on sera intéressé par l'effet anti-inflammatoire des plantes, mais aussi par une toux, et bien souvent par désinfection. Donc quand on regarde ce dont on dispose en officine à l'heure actuelle, quand on a une toux grasse, le médecin va vous prescrire des fluidifiants comme la carbocystéine ou l'acétylcystéine. On va vous prescrire des infections, des antibiotiques si on a une infection bactérienne, en particulier si on a un streptocoque de type A. Des antiviraux en cas de grippe, on a le tamiflu en pharmacie. Quand on a une toux sèche, on vous donnera des dérivés de la codéine ou du dextrométhorphane. Si on a de la fièvre, on aura le paracétamol, l'aspirine, l'ibuprofène. L'inflammation, comme c'est très important, la cortisone, et puis on pourra vous proposer aussi des stimulants d'immunité, mais là ça, uniquement végétal, parce qu'on n'a pas d'immunostimulant de synthèse. Alors d'abord, des plantes qui détruisent les microbes. On va voir des plantes bien connues, l'eucalyptus, le thym, le serpolé, le cyprès et le bouillon blanc. L'eucalyptus, c'est une plante que tout le monde connaît, qui est gélive, donc elle ne pousse pas ici. On va la retrouver dans le pourtour du bassin méditerranéen. Tous les eucalyptus sont originaires d'Australie et il y a 700 espèces. C'est un peu compliqué, mais celle qu'on voit ici, c'est essentiellement le globulus avec ses feuilles en forme de fossiles. Cet arbre a été découvert par De Bilardière quand ils faisaient leurs expéditions en bateau en 1792 et il s'est aperçu que les populations locales appelaient l'eucalyptus l'arbre à fièvre. Pourquoi ? Parce qu'ils l'utilisaient quand ils avaient des fièvres. Ils avaient donc repéré qu'elle était déjà intéressante en cas de température, en cas de fièvre. En Australie, c'est aussi la gomme rouge qui exude du tronc qui est conseillée dans la diarrhée. Eh bien, cette feuille d'eucalyptus, quand on la presse, on sent une très forte odeur d'eucalyptol. Elle est très riche en huiles essentielles. Pour que cette plante soit la pharmacopée, il faut qu'il y ait 20 ml kg d'huiles essentielles avec essentiellement du cinéol, du pinène, du limonène. Et comme propriété, bien-être des propriétés antibactériennes sur de nombreuses bactéries, antivirales, mais uniquement sur l'herpès, démontré, expectorant antitussif, dilate les bronches et anti-inflammatoire. Donc, vous voyez que c'est une plante très intéressante dans les affections réelles, en particulier la bronchite. autre plante que tout le monde connaît, le thym, c'est encore une fois une plante méditerranéenne. Il y a deux espèces qui sont en pharmacopée chez nous, thymus vulgaris et thymus ziggis, un petit arbuste, un petit arbrisseau qui pousse bien, très connu depuis la médecine arabo-persane, qui mentionnait qu'elle purifiait le foie et l'estomac, elle traitait les affections de la bouche et de la gorge. Il disait aussi qu'elle incitait à la copulation, mais ça, ça n'a encore pas été démontré. Et puis, au XXe siècle, les médecins l'indiquaient comme fleur pectorale. Et les propriétés, effectivement, c'est antibactérien, antiviral sur la grippe influenza A, antitussif, il y a des essais cliniques, expectorant, antispasmodique et anti-inflammatoire. Donc, voilà une plante très intéressante qui peut être prise tout simplement en tisane, en infusion dès les premiers symptômes. Autre plante un petit peu moins connue pour ces indications-là, c'est le sureau noir. Donc, on connaît tous le sureau. C'est cette espèce d'arbuste qui fait des fleurs blanches à l'odeur très agréable. Mais les fleurs sont plutôt utilisées comme diurétiques. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est les fruits. C'est grappes de fruits noirs avec lesquelles on peut faire des confitures. C'est un arbuste donc assez commun qu'on va retrouver chez nous, mais dont les propriétés avaient déjà été repérés en médecine grecque comme laxatifs, diurétiques, collagogues et anti-inflammatoires. Et au 19e siècle, les médecins européens l'indiquent pour faire transpirer comme sudorifique et aussi contre la grippe. On a trouvé pas mal de principes actifs comme la sambucine, beaucoup de vitamines et en pharmacologie, on a pu démontrer que c'est une plante immunostimulante donc ça va renforcer des substances actives vis-à-vis des bactéries et des virus, les cytokines, le TNF, le TNF alpha. Une activité antivirale contre les virus influenza A et B. Quelques essais cliniques vis-à-vis de la grippe montrent une nette amélioration et puis aussi antibactériens et antioxydants. Donc voilà une plante tout à fait intéressante que l'on a en pharmacie et qui a un spectre d'activité assez large vis-à-vis des maux de l'hiver et en particulier des bronchites. Autre plante un peu moins connue dans ces indications-là c'est le cyprès. Donc là aussi on a encore une fois un arbre oriental et du bassin méditerranéen mais qui résiste très bien au froid et qui pousse bien chez nous aussi. En Mésopotamie ils avaient repéré que c'est une plante intéressante dans les douleurs du fondement. La Mésopotamie c'est 2000 ans avant Jésus-Christ c'est dans les tablettes d'argile qu'il y a actuellement au musée du Louvre. Hippocrate en médecine grecque disait qu'elle était intéressante dans les saignements du rectum et au Moyen-Âge on l'a conseillé dans les hémorroïdes. Eh bien on a effectivement démontré les effets vénotoniques mais surtout des propriétés qui n'avaient pas été repérées chez les anciens. Une bonne activité antivirale en particulier dans les virus de la grippe A et une activité antibactérienne. Ce qui fait que c'est une plante qu'on ne prendra pas en infusion mais que nous avons sous forme de soluté ou d'extrait concentré que l'on conseille bien souvent dans les infections soit virales soit bactériennes. Une autre plante un peu plus banale que vous connaissez tous c'est le bouillon blanc. il y a trois espèces Pervaxcom Tapsus Dancyphlorum Flomoides ça fait des espèces de grands cierges avec des fleurs jaunes que tout le monde connaît. C'est une plante européenne qui avait été repérée déjà par Hippocrate. Ensuite au 19e siècle Cazin l'indiquait c'est un médecin Cazin l'indiquait dans la toux et la diarrhée. Il y a des iridoïdes anti-inflammatoires mais surtout il y a quelques travaux qui ont montré des propriétés antivirales vis-à-vis du virus de la grippe vis-à-vis du virus de l'herpès antibactériens aussi et anti-inflammatoires. Donc c'est une plante que vous ne trouverez pas en médicaments mais par contre qu'on peut très bien conseiller en tisane on peut se faire des infusions et c'est en voyant les travaux et les propriétés qui ont été faits que je me suis dit c'est une plante qui est vraiment intéressante dans ses pathologies hivernales. Ensuite on va aborder les plantes expectorantes et antitussives le bouillon blanc on vient de le voir un petit mot sur le lierre donc chacun connaît le lierre cette plante elle est à la pharmacopée européenne attention les fruits sont toxiques mais c'est l'extrait de feuilles qui va nous intéresser déjà repéré par Dioscoride au premier siècle et la médecine arabe au Moyen-Âge mentionnait carrément son intérêt dans la toux il y a dedans des saponosides triterpéniques qui sont efficaces et notamment pour une activité antitussive et expectorant antibactérienne antifongique et là on ne peut pas se faire des infusions de feuilles de lierre on utilisera des sirops préparés par des laboratoires pharmaceutiques à base donc d'extraits de lierre et qui ont à la fois une activité sur les toux sèches et sur les toux grasses donc très intéressant parce qu'on n'a pas besoin de deux sirops pour traiter une toux mixte la mauve plante bien connue aussi la mauve il y a deux espèces malva silvestris et malva néglecta bien connue de la médecine grecque qui calme les ardeurs de la médecine arabe dans les toux sèches Saint-Ide-le-Garde au XIIe siècle l'a recommandé dans les œdèmes des poumons et au XIXe siècle dans les inflammations de la poitrine donc il y a beaucoup de mucilage et effectivement il y a des tests antitussifs qui ont été démontrés chez le chat notamment et ça protège des irritations du pharynx et en plus cette plante elle renforce l'immunité spontanée voilà donc une plante tout à fait intéressante on la prendra essentiellement en tisane et puis un petit mot sur le saule blanc Salixalba et là ce sont les écorces de la tige qui sont médicinales le saule pousse dans les zones humides comme vous voyez ici les saules poussent les pieds dans l'eau et la théorie des signatures qui est apparue au XIIe siècle et qui disait que la plante signe son usage se retrouve là tout à fait en première ligne parce que poussant les pieds dans l'eau c'est certainement une plante qui résiste aux pathologies grippales ou aux fièvres parce que quand on est les pieds dans l'eau pendant trop longtemps on entrape la fièvre et effectivement il y a dedans des substances ce qui fait qu'elle est anti-inflammatoire antalgique et fébrifuge c'est une plante qui avait été repérée déjà par la médecine grecque dans les douleurs rhumatismales et par la médecine chinoise sauf que les chinois utilisent le saule fleureur et non pas le saule blanc donc vous voyez qu'il y a dedans de l'acide salicylique et c'est une structure qui est très proche de l'aspirine et pour lesquelles toutes ses propriétés ont été démontrées comme la reine des prés qui pousse dans les zones humides de l'hémisphère nord avec des inflorescences blanches très agréables à respirer on retrouve dedans du salicylate de méthyl et de l'aldéhyde salicylique on retrouve donc les mêmes propriétés que l'aspirine anti-douleur contre la fièvre et légèrement anti-agrégant plaquettaire et bien l'histoire du saule blanc de la reine des prés est très intéressante puisque quand les chimistes ont isolé les molécules les allemands ont voulu en 1899 sortir un médicament à base des molécules du saule et de la reine des prés mais ils se sont aperçus que l'aldéhyde salicylique il était extrêmement désagréable en bouche et il était inabsorbable et donc ils ont ils ont rajouté un petit groupement acétyl et ça a donné l'acide acétyl salicylique donc c'est l'acide salicylique de ces deux plantes-là ce qui leur ajoute un groupement acétyl et ils l'ont appelé aspirine A de acétylation et spirine vient de spiréa ulmaria qui est le nom latin de la reine des prés donc il y a bien dans ce mot-là l'origine effectivement du végétal qui a permis sa découverte et 1 ml de salicylate ça équivaut à 1 g d'aspirine donc c'est quand même assez concentré dans ces différentes plantes quelques mots maintenant sur les huiles essentielles donc là on n'est plus du tout dans l'herboristerie c'est-à-dire se faire des tisanes avec des plantes médicinales mais on est dans des principes actifs concentrés qui sont obtenus par la distillation donc elle a été inventée par la médecine arabo-persane au 10e siècle le principe consiste à chauffer de l'eau avoir un circuit de vapeur qui va passer sur les plantes et qui va entraîner des huiles essentielles qui sont qui vont être entraînées par la vapeur et qui vont ensuite être condensées et on récupère donc une matière très concentrée concentrée on a réussi à évaluer l'intérêt antimicrobien de ces huiles essentielles par des tests qu'on fait vous savez que quand vous avez parfois une maladie infectieuse on va faire un antibiogramme pour voir quel antibiotique est efficace sur votre germe sur votre bactérie et bien là avec les huiles essentielles on a pu faire des aromatogrammes en les testant vis-à-vis de nombreuses bactéries et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'elles ont de fortes propriétés antimicrobiennes alors parmi celles-ci la plupart des huiles essentielles sont antimicrobiennes mais on va en présenter quelques-unes qui nous semblent intéressantes dans les pathologies hivernales alors celle-ci elle a un nom un petit peu compliqué mandrava sarotra ça veut dire en fait en malgache qu'elle anéantit le mal et surmonte toutes les épreuves et effectivement c'est une plante considérée à Madagascar comme une panacée elle est endémique et elle est très utilisée mais on s'est aperçu qu'elle est surtout dans la tradition tonique et utile dans les symptômes de la grippe il y a beaucoup de 1-8-cinéole dans son huile essentielle elle est donc antimicrobienne pour des germes d'infection urinaire ou vaginales antifongiques entre le candidat albicans ou les teignes tondantes comme les trichophytons antivirales vis-à-vis d'herpès et du papillomavirus expectorantes antalgiques et immunostimulantes voyez on retrouve des huiles essentielles qui renforcent les défenses naturelles il n'y a pas beaucoup d'huiles essentielles immunostimulantes il y a celle-ci et puis une autre qu'on verra tout à l'heure l'huile essentielle de Niaouli je pense que la plante ne vous dira rien parce qu'elle est originaire de Nouvelle-Calédonie mais par contre vous avez peut-être tous entendu parler de l'huile goménolée ou du goménol qui était une formule en pharmacie qui a eu beaucoup de succès dans les années 50 jusqu'en 90 et qui était faite à partir de cette huile essentielle de Niaouli les canaques l'utilisent comme désinfectant et cicatrisant et en Nouvelle-Calédonie on l'utilise aujourd'hui contre la fièvre et les diarrhées donc il y a du 1,8 inéoles dedans et les propriétés c'est une huile essentielle qui facilite l'expectoration qui est mucolytique qui stimule les cils vibraciles réduit l'irritation antibactérienne antivirale et antiflammatoire voilà une huile intéressante et là vous voyez le tronc de cet arbre qui se désquame et qui forme des espèces de feuilles comme des feuilles de papier et ça a servi de matière première pour les écritures il y a 2 ou 3 siècles l'huile essentielle de cannelle donc là chacun connaît cet arôme la cannelle cette épice cinamomum zelalicum cannelle de Ceylan c'est en fait les écorces qui vont former des rouleaux qu'on va utiliser et bien les égyptiens utilisaient déjà cette cannelle pour embaumer les momies et Valnet qui est le père de l'aromathérapie en France la considère comme aphrodisiaque stimulant circulatoire et cardiaque mais en fait on a identifié le cinamaldéhyde qui est un des plus puissants une des plus puissantes molécules antibactériennes et antivirales donc ça joue à la fois sur des bactéries comme celles responsables de l'ulcère de l'estomac hélicobactère ou d'autres et puis c'est aussi un stimulant sexuel dont on a pu montrer les propriétés le ravinsara voilà encore une huile essentielle de Madagascar il y a beaucoup de plantes de Madagascar finalement cinamomum camphora et alors là c'est très curieux parce qu'en fait c'est un camphrier c'est la plante qui est originaire au départ du camphrier asiatique et comme son en indique dans le camphrier il y a du camphre il a donc été planté et introduit à Madagascar et là il s'est développé mais son huile essentielle ne produit plus de camphre il y a du 1-8-sinéol et du sabinène donc vous voyez des structures chimiques totalement différentes à Madagascar le nom ravinsara veut dire feuille bon atout autrement dit très très utile en médecine traditionnelle et effectivement elle est expectorante mucolytique antibactérienne antivirale antifongique anti-inflammatoire et cette huile essentielle renforce aussi l'immunité et puis la dernière que tout le monde doit connaître je pense c'est l'arbre à thé mais là le cas Alternifolia encore un arbre d'Australie et en fait pourquoi on l'a appelé arbre à thé tout simplement parce que quand le capitaine Cook a mené ses expéditions vers l'Australie à force de naviguer à un moment donné il n'avait plus de thé du tout pour avoir et quand ils sont arrivés ils ont vu que les aborigènes utilisaient cette plante pour faire des infusions et ils l'ont appelé arbre à thé mais ça n'a rien à voir avec le thé qui sert à préparer le thé bien connu mais c'était pour eux plutôt un médicament puisqu'ils l'utilisaient comme désinfectant et comme cicatrisant mais on a gardé ce nom depuis l'expédition du capitaine Cook alors les anglais l'appellent tea tree il y a dedans du terpinéol 4 et les propriétés toujours les mêmes antimicrobiens contre les bactéries les champignons les virus en particulier les virus de la grippe immunostimulants renforcent les productions des immunoglobulines A et M anti-inflammatoires et cicatrisants alors c'est un une huile essentielle tellement intéressante que les armées australiennes dans leur trousse de pharmacie ou leur trousse d'urgence ont systématiquement un petit flacon d'huile essentielle d'arbre à thé quand on se déplace c'est effectivement utile d'avoir cet arbre à thé parce qu'il y a un spectre large d'activité contre de nombreuses infections et puis l'eucalyptus globuleux on l'a vu tout à l'heure cet eucalyptus globuleux en tisane on peut le prendre en tisane ou en sirop mais on peut aussi utiliser son huile essentielle et là on va avoir une huile essentielle très efficace dans les infections respiratoires on a deux eucalyptus qu'on va utiliser le globuleux qu'on a vu tout à l'heure et le radié qui est aussi un autre eucalyptus très grand 50 mètres de haut toujours originaire d'Australie cette huile essentielle est utilisée pour désinfecter les instruments de chirurgie en Australie et on a à peu près les mêmes propriétés que l'eucalyptus globuleux ces deux eucalyptus ont les mêmes propriétés ils ont une composition chimique assez proche et ils vont avoir des effets expectorants antitussifs antibactériens antivirals anti-inflammatoires antispasmodiques et aussi insecticides ça c'est intéressant à savoir donc tout ce qui est infections respiratoires toux rhumes grippe même infections urinaires c'est des huiles intéressantes des huiles essentielles tout à fait intéressantes alors sur la posologie je ne peux pas en parler parce que c'est très compliqué il y en a qu'on peut prendre il ne faut jamais les mettre dans de l'eau et les avaler parce que là ça va irriter ça va brûler il faut les prendre sur un sucre ou un comprimé neutre il y en a certaines qui ne se prennent pas par voie orale d'autres qui peuvent être prises en inhalation mais pas toutes d'autres qu'on peut mettre en application diluées sur la peau donc si vous voulez là c'est quand même une affaire de spécialistes et il faut se renseigner ou avoir des bons ouvrages pour pouvoir utiliser les huiles essentielles si on n'en a pas l'habitude ou la pratique et on a vu le teint tout à l'heure en infusion là on retrouve le teint en huile essentielle et là c'est une huile essentielle qui est extrêmement efficace alors pour les teints on a ce qu'on appelle des chémotypes c'est à dire selon l'endroit où il pousse il aura soit beaucoup de linalol soit beaucoup de thymol et en fonction des composés qu'il va synthétiser ce teint et bien il aura des propriétés un petit peu différentes donc le plus puissant c'est le teint l'huile essentielle de teint à thymol qu'on réservera pour les infections les angines les maladies virales les grippes les influenza A et puis l'autre celui à linalol sera plutôt anti-inflammatoire aussi anti-microbien et anti-spasmodique qu'on réservera plutôt pour les infections intestinales et urinaires et puis je crois que ça doit être une dernière ou avant-dernière huile essentielle l'origan compact l'origanum compactum encore une plante du bassin méditerranéen d'ailleurs il suffit de froisser quelques feuilles pour sentir cette odeur d'huile essentielle très agréable et très puissante c'est une plante qui dans la tradition était indiquée dans les bronchites chroniques les toux l'aérophagie aussi riche en carvacrol c'est encore une molécule très puissamment anti-microbienne et là il y a de nombreux germes sur lesquels on a pu tester cette activité anti-microbienne mais aussi vis-à-vis des champignons candidose et aspergillose et puis vis-à-vis de certains virus et en particulier les virus des gastro-entérites ah il y en avait encore une l'huile essentielle de pin sylvestre pinus sylvestris bon là c'est un pin qui est bien connu de chez nous déjà utilisé dans l'antiquité mais dans l'antiquité on utilisait plutôt la résine vous savez c'est des pins qui au niveau du tronc quand ils sont un petit peu âgés ou si jamais on fait des incisions dans le tronc on va avoir une résine qui exude et c'est cette résine-là qui était utilisée elle pouvait être utilisée aussi dans la tradition pour les bronchites les toux les grippes on a dedans la possibilité de distiller les aiguilles et là on va obtenir une huile essentielle d'aiguilles de pin sylvestre riche en alpha-pinène et qui a des propriétés anti-inflammatoires anti-bactériennes là aussi et anti-fongiques donc encore une huile essentielle intéressante cela elle sera prise en deuxième attention plutôt quand on a une toux qui persiste assez longtemps elle peut être assez intéressante pour ses propriétés antitussives et anti-inflammatoires donc on reprend le petit tableau que nous avions pris précédemment on avait vu que lorsque on a une toux grasse et bien on peut avoir comme prescription des fluidifiants acétylcystéine carboxystéine et bien là on a vu que nous avons soit des plantes en infusion ou en gélules comme l'eucalyptus ou le thym qui auront ces mêmes propriétés là soit carrément l'huile essentielle d'eucalyptus ou de thym ou de pin pour l'activité tout grasse ensuite si on a une infection bactérienne et en général maintenant on évite de mettre des antibiotiques sauf si on a affaire à un certain germe particulier et bien là on aura des plantes intéressantes qu'on a vu qui ont une activité antibactérienne et une activité antivirale surtout antibactérienne ça va être le sureau la baie de sureau que on peut prendre en confiture mais aussi en extrait concentré ça peut être l'extrait de cyprès donc là c'est des formes pharmaceutiques mais on pourra aussi faire des tisanes avec du bouillon blanc et du thym ou ajouter une huile essentielle de sarro ou l'huile essentielle de thym donc pour les les infections antivirales on a vu qu'on a le tamiflu s'il y a une grippe avérée qui a été constatée que le médecin peut prescrire mais on a comme antiviraux plusieurs huiles essentielles le niaouli de Nouvelle-Calédonie le ravinsara de Madagascar la cannelle d'Asie de Chine ou de Ceylan et puis l'arbaté d'Australie en cas de toux sèche lorsqu'on donne ou qu'on donnait d'acodine ou de dextrométhorphane là on a ce fameux sirop de lierre qui est fait par un laboratoire là on ne fait pas d'infusion on prendra directement le sirop de lierre ou on peut se faire pour des toux par exemple qui persistent des fois pendant des semaines après quand ça va mieux mais on continue à tousser encore pendant des semaines et bien là on peut conseiller du bouillon blanc ou de la mauve en infusion on a vu que si on a de la fièvre on a le paracétamol ou l'aspirine et bien on peut avoir l'écorce de saule ou les fleurs de reine des prés qui sont qui réduisent la fièvre et pour stimulant d'immunité et bien on peut avoir l'équinacée le bouillon blanc et le sureau la mauve la guimauve ou l'huile essentielle d'arbraté donc vous voyez que la phytothérapie et l'aromathérapie bien pratiquement à chaque symptôme peut apporter des réponses intéressantes là on avait présenté dans notre revue un petit tableau récapitulatif qui permet parfois de faire des choix lorsque l'on a des pathologies déclarées avec renforcer les défenses immunitaires bien comme immunostimulant on peut avoir des pathologies l'équinacée en extrait ou le sureau le fruit de sureau ou en huile essentielle l'arbraté on a vu aussi l'eucalyptus globulus celui-là on n'en a pas parlé géranium du cap ou l'huile essentielle de ravine sarah par contre en prévention ou récidive des infections ORL ou bronchiques là il faudra des immunostimulants on a vu les adaptogènes comme ginsenne rhodiol et le thérocope qui sont tous les trois adaptogènes qui permettent de s'adapter au stress de l'environnement donc là c'est plutôt une action au niveau du système nerveux central mais on a vu aussi que ces plantes-là sont en plus immunostimulantes et puis on peut aussi avoir des plantes activités antispasmodiques comme la marjolaine d'un coquille ou la bande poivrée donc voilà un petit peu quelques plantes intéressantes qu'on a pu voir alors en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire et bien on peut dire plusieurs choses déjà les savoirs traditionnels ont été véhiculés depuis 2000 ans au travers des grandes médecines savantes et on a des pharmacopées anciennes du deuxième siècle du septième du quinzième siècle que l'on peut consulter et qui nous montrent cette continuité des savoirs traditionnels on a remarqué aussi que quand on vérifie une indication d'un guérisseur dans notre laboratoire à Metz dans 80% des cas on a confirmé la tradition par rapport à un médicament de référence ensuite on avait vu au début qu'avec les plantes toxiques on avait isolé des molécules et on en avait fait des grands médicaments et là avec les plantes non toxiques on s'est posé la même question est-ce qu'on ne pourrait pas sortir une molécule responsable de l'activité et bien quand on isole une molécule une plante et bien dans 90% des cas l'effet inférieur à l'extrait complexe donc là pour toutes ces plantes non toxiques c'est l'extrait complexe qui est plus efficace que la somme des molécules isolées et on a vu aussi ou non on ne l'a peut-être pas vu mais je vais vous le dire c'est que les plantes médicinales quand elles sont conformes à la pharmacopée européenne répondent à une grande qualité c'est celle qu'on a en pharmacie en général et les compléments alimentaires et les médicaments en masse de plantes là aussi sont faits avec une grande qualité parce qu'il faut qu'ils répondent à un cahier des charges très complet qui est celui de la pharmacopée européenne une petite curiosité c'est la nigelle alors c'est une plante que vous avez sûrement déjà vu comme ornementale parce qu'elle est très jolie mais elle est très connue de toutes les médecines arabo-persanes parce que le prophète disait que la nigelle la graine de nigelle la graine noire haba saouda est capable de soigner toutes les maladies sous la mort donc elle est très populaire dans tout le monde arabo-persan et elle est d'ailleurs utilisée en cosmétique comme revitalisante mais tout récemment il y a une publication qui va peut-être sortir qui a été fait par des pakistanais et qui ont testé la graine sur des patients atteints du Covid-19 et là ils ont remarqué qu'il y avait une très nette amélioration des symptômes alors le chercheur doit toujours avoir un doute dans ce qu'il trouve là il n'y a qu'une seule publication elle n'a encore pas été confirmée par d'autres mais comme on n'a pas grand chose c'est pas inintéressant de savoir que cette petite graine peut être utile quand elle est simplement prise d'expérience pakistanaise c'était une cuillère à café de graines de nigel et une cuillère à café de miel qui étaient mâchées tous les jours pendant trois semaines le mécanisme d'action c'est que dans cette graine il y a une timoquinone lipophile c'est-à-dire qui peut se lier à l'enveloppe du virus et réduire sa pénétration dans les cellules alors on a parlé récemment sur les médias d'une autre plante qui est Zebapic c'est un copain que vous voyez ici sur la photo en haut droite Henri Joseph un Guadeloupéen qui était pharmacien et qui depuis 15 ans a vendu sa pharmacie et a monté un laboratoire pour valoriser des plantes locales et c'est une plante Neurolena lobata qui s'appelle Zebapic et qui est traditionnellement utilisée en Guadeloupe et qui a été commercialisée elle est antivirale elle s'oppose à la fixation des virus ARN de type grippe inhibe la réplication du HIV inhibe la biosynthèse des bases pyrimidiques du Covid-19 donc tout ça c'est des travaux qui sont très cliniques et in vitro on n'a aucune preuve clinique mais toujours utile comme il est passé à la télé en Guadeloupe les stocks que deux herbes apiques ont fondu en deux jours on ne peut rien dire à mon avis pour l'instant sur le Covid si ce n'est qu'on a des données scientifiques in vitro mais par contre c'est un médicament qui a déjà fait ses preuves dans la grippe dans la dengue le chikungunya et la maladie chagasse donc voilà deux plantes qu'il va falloir surveiller parce que peut-être elles pourront amener quelques éléments intéressants à partir des plantes et puis tout récemment il y a une semaine il y a une grosse publication qui est sortie sur des produits naturels qui ont montré des résultats intéressants dans le Covid donc là je ne l'ai encore pas étudié en détail mais on retrouve parmi ces plantes-là des plantes que les Chinois avaient déjà utilisées en 2004 qui est la réglisse dont on sait qu'il y a une propriété antibactérienne et aussi antivirale il y a la scutelaire du Baïkal où on a aussi pas mal de travaux elle est à la pharmacopée européenne mais pas disponible pour l'instant et citer l'équinacée mais là je n'ai trouvé aucune preuve pour l'instant sur les activités liées au Covid mais bon il y a des travaux qui sortent et puis on retrouve la Nigel voilà donc notre société française d'ethnopharmacologie qui est installée au cloître des récollets moi je suis bénévole depuis 30 ans dans cette association et on a beaucoup d'activités on organise des formations malheureusement cette année elle va être en zoom parce qu'on ne peut pas s'y réunir en présentiel du 24 au 29 mai et là on vous explique pendant 35 heures toute la démarche de l'ethnopharmacologie avec aussi quelques données sur la biodiversité et la santé durable mais si vous allez sur notre site vous verrez beaucoup d'informations sur cette sur cette association et puis l'année dernière quand il y a eu le G7 le G5 G7 qui s'est réuni à Metz et bien les ministres de l'environnement avaient invité trois chefs de tribus amazoniennes chamanes et ils sont venus pour montrer que finalement la forêt brûle chez eux et pour témoigner du fait que le président actuel ne respecte plus la gestion patrimoniale qu'ils avaient des forêts primaires donc ils sont venus témoigner de ce problème là et quand Macron a ouvert le G7 à Biarritz et bien il a parlé de la forêt brésilienne et je me dis peut-être que ces trois chamanes qui en avaient fait part au ministre de l'environnement s'est peut-être remonté jusqu'aux oreilles du président que la forêt brésilienne est un vrai problème de biodiversité donc il m'a dit que l'armée et la police n'ont plus ordre d'intervenir quand les forêts attribuées aux tribus ne sont massacrées ou sont brûlées ou ne sont plus respectées et puis là il est venu on est en train de développer un apothicarium donc on a des magnifiques collections de bocaux de plantes anciennes et il a retrouvé des plantes qu'il connaît au Brésil qu'il utilise au Brésil il a été étonné de trouver ça à Metz voilà donc sinon nous avons un jardin des plantes médicinales un jardin des plantes toxiques qui soignent et puis on verra peut-être par la suite avec Harmonie Mutuelle on aura peut-être le plaisir de vous accueillir à Metz pour toutes ses visites et en particulier le droguier qui est en train de se mettre en place on a écrit pas mal d'ouvrages un petit ouvrage assez simple et qui explique de manière illustrée et très facile à lire le fonctionnement de l'ethnopharmacologie j'ai écrit un bouquin de référence sur les plantes médicinales dans lesquelles il y a 160 plantes de traité un sur les huiles essentielles l'aromathérapie un sur les plantes des dieux plantes des démons plantes des hommes là c'est un petit peu les plantes hallucinogènes comment c'est utilisé dans les traditions et qu'est-ce qu'elles deviennent quand on les utilise chez nous c'est-à-dire en dehors de leur culture et puis un dernier ouvrage aussi qu'on a sorti il n'y a pas longtemps sur des plantes chinoises justement qui ne sont encore pas vraiment disponibles mais qui arrivent petit à petit et qui sont la pharmacopée européenne des plantes américaines des plantes africaines avec chaque fois les traditions et les propriétés démontrées et justement je pense qu'avec Harmonie Mutuelle on m'ouvra circuler un petit bout de commande parce que notre association a un petit peu des difficultés actuellement dans la mesure où on a beaucoup d'activités qui sont bridées mais cette conférence avec Harmonie Mutuelle est pour nous intéressante pour se faire connaître et pour continuer à fonctionner et puis là c'est juste pour vous mentionner qu'il y a un numéro spécial du monde qui est sorti qui est assez intéressant sur la manière dont l'homme a dominé la nature il y a beaucoup de textes assez courts mais extrêmement bien fait voilà écoutez je vous remercie de votre attention et maintenant s'il y a quelques questions c'est avec plaisir que je vais y répondre oui je 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 rattroupe mes petites feuilles et je vous les pose tout de suite alors je vais essayer de les reprendre dans l'ordre beaucoup de questions alors attendez je vais juste regarder si j'arrête le partage de l'écran c'est ça oui tout à fait il est arrêté là oui il est arrêté bon et vous me voyez ou pas pas du tout alors ça c'est bizarre pourquoi on vous entend bon on va voir si on peut afficher la vidéo voilà voilà c'est parfait on vous voit alors c'est bien c'est super je vais même je vais même vous mettre en grand voilà alors je vous pose les premières questions qui portent sur l'équinacée dont vous avez parlé au début de votre conférence donc Audrey demande quelles sont vos recommandations pour consommer l'équinacée oui alors l'équinacée on va la prendre si on sent qu'on a des défenses immunitaires qui sont un peu faibles si on a des récidives régulières de rhume, rénite, bronchite ou autre et on fait en général un traitement de 15 jours un traitement de 14-15 jours qu'on peut redémarrer un mois et demi plus tard mais on ne fait pas un traitement continu pendant tout l'hiver d'accord Céline demande l'homéopathie est-elle recommandée pour l'équinacée et peut-on la prendre en préventif ? alors sur l'homéopathie c'est une approche qui est totalement différente puisque dans la phyto et l'aroma on a un modèle qui est très proche du modèle qu'on a avec les médicaments c'est-à-dire qu'on a des plantes dont on va pouvoir démontrer l'activité l'approche homéopathique est une approche de terrain dans lequel les médicaments peuvent être modifiés selon la personne il n'y aura pas les mêmes médicaments pour tous et sur l'équinacée en homéopathie ça ne me dit rien mais par contre on a pas mal de médicaments homéopathiques qui sont utiles aussi pour l'hiver c'est plutôt influenzinome qui va être utilisé pour stimuler les défenses naturelles d'accord Roselyne demande si on peut prendre de l'équinacée en étant sous traitement de désensibilisation par un allergologue mais en complément ça ne devrait pas poser de problème bon il faut essayer avec une péracafé ou une gélule pour voir si ça provoque une trinque allergique mais en général c'est pas une plante qui est réputée allergène par contre il faut peut-être se méfier si on est traité par des substances immunosuppressives je pense à des patients qui ont été greffés ou autres donc là il y a des fois des précautions à prendre alors une question qui vient juste d'être posée comme ça je ne l'oublie pas existe-t-il une plante qui aide contre la fatigue chronique et les douleurs dans la fibromyalgie oui alors pour la fatigue chronique et les douleurs pour les douleurs on peut penser au curcuma qui peut être une plante assez intéressante puisqu'elle a une bonne activité anti-inflammatoire anti-oxydante mais pour la fibromyalgie il faut essayer on a plusieurs plantes pour la douleur mais on pourrait démarrer à dose assez forte avec un curcuma 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 associé avec du poivre puisque ça augmente la disponibilité de la curcumine dans le corps et puis pour la tonicité là on peut penser à des plantes adaptogènes comme rhodiol ou comme ginseng sur des traitements de 15 jours à un mois ginseng ce sera 15 jours rhodiol on peut prendre un mois de traitement une autre question quelles plantes contre les nausées on n'est plus dans le domaine de l'immunité alors pour les nausées on a une plante de référence qui est une plante chinoise qui est le gingembre alors le gingembre on peut avoir soit l'extrait de gingembre soit l'essentiel moi je conseille plutôt le gingembre et l'extrait de gingembre donne de très très bons résultats donc à la fois pour des nausées mal des transports voyage etc ça peut même être intéressant dans les nausées de la chimiothérapie en association avec les traitements qui sont donnés par les médecins si ce n'est pas suffisant et ça peut aussi être utilisé les trois premiers mois de la grossesse peut-on faire des tisanes avec les huiles essentielles ah non parce que si vous mettez une huile essentielle dans de l'eau elle va s'évaporer et il ne restera plus rien donc on ne fait pas de tisanes avec les huiles essentielles par contre on peut avoir des plantes à huiles essentielles dans la tisane mais là bien souvent il ne reste plus beaucoup d'huiles essentielles dedans que peut-on prendre soit en tisane soit en huiles essentielles au moment des changements de saison ? alors là c'est une autre thématique dans les changements de saison on va plutôt utiliser des plantes détox c'est des plantes qui vont avoir une action détoxifiante au niveau du foie et des reins que pensez-vous de l'artemisia annua contre la Covid ? alors l'artemisia annua est une plante extrêmement intéressante alors la première des choses déjà c'est que c'est la première fois qu'on a une collègue qui a eu un prix Nobel de médecine pour son travail sur les plantes c'est la chinoise Yu Yu Tu qui a eu un prix Nobel en 2015 pour ses travaux sur l'armoise annuelle chinoise très intéressante dans le paludisme d'ailleurs c'est un des grands médicaments dans le traitement du paludisme c'est une plante qui est maintenant répandue un peu partout en Afrique et surtout au Madagascar et les malgaches avaient eu l'idée au début de la pandémie au mois d'avril-mai avaient eu l'idée de faire un médicament à base d'artemisia annua c'est un sirop à base d'artemisia annua et le président avait dit que ça serait le médicament phare contre le Covid bon les résultats les observations cliniques n'ont pas été très concluants bien que certaines personnes disent que c'est quand même intéressant on n'a pas vraiment de preuves mais il y a eu une tentative qui a été faite au niveau de Madagascar donc c'est pas c'est une excellente plante mais vis-à-vis du Covid on n'est pas sûr de l'efficacité et j'avais fait une émission sur Radio France Internationale avec des collègues malgaches burkinabés et maliens et on avait aussi dit qu'il faut continuer encore des recherches là-dessus mais ça n'a pas donné les résultats escomptés à Madagascar toujours sur la Covid on nous a dit pas d'aspirine du coup cela signifie-t-il pas de reine des prés ni de saule non ils n'avaient pas parlé d'aspirine ils avaient dit pas d'anti-inflammatoire oui oui pas vous on en général oui oui alors pas d'anti-inflammatoire c'était une recommandation qui est arrivée tout de suite au mois d'avril-mai et le pire c'est que non seulement il y a eu cette première recommandation donc on a dit il ne fallait pas prendre d'ibuprofène ni d'aspirine effectivement il fallait se rabattre sur le doliprane ou le dafalgan ou le paracétamol donc en pharmacie on a eu une ruée sur ces médicaments-là ce qui fait qu'il a fallu réduire le nombre de boîtes par patient mais en fait c'est une information qui n'était pas fondée du tout et moi j'avais été surpris tout de suite parce que j'avais bien étudié la littérature chinoise qui avait été publiée en 2004-2005 et même encore ce qu'il disait sur le Covid-19 eux ils donnaient des plantes anti-inflammatoires ça m'avait étonné et puis finalement on a eu la réponse il n'y a pas longtemps c'était une l'interception d'une discussion entre des chercheurs qui disaient que ça augmentait les risques si on prenait les anti-inflammatoires mais le le ministère de la santé français a tout de suite lancé cette recommandation d'arrêter les anti-inflammatoires ça n'a été le cas ni en Allemagne ni en Angleterre moi j'ai tout de suite regardé la comment ça s'appelle le groupe européen le EMA le European Medical Agency eux n'ont absolument pas déconseillé d'utiliser les anti-inflammatoires donc c'était une nouvelle qui n'a pas de sens et bien évidemment on pouvait prendre des plantes anti-inflammatoires sans aucun souci peut-on donner des huiles essentielles maximum deux gouttes à un enfant de 7 ans il ne faut pas être avant-tri sorcier avec des enfants de 7 ans il faut demander conseil à un professionnel à moins que vous ayez vous-même déjà une bonne pratique mais chez les enfants il y a des huiles essentielles qui sont contre-indiquées certaines peuvent même provoquer des convulsions d'autres sont adaptées mais c'est du cas par cas quelles plantes contre les nausées j'ai une question également existe-t-il une plante contre la sinusite c'est pas la même en général pour la sinusite l'idéal c'est de prendre des huiles essentielles en spray ou en fumigation parce que on va les respirer par le nez soit c'est des sprays qu'on met sur un mouchoir soit c'est des plantes à huile essentielle qu'on met dans une petite casserole on fera une ébullition et on fait des séances de 20 minutes l'avantage pour la sinusite c'est que ça va agir directement ou ça doit agir sur les fosses nasales maintenant si c'est des sinusites chroniques à répétition on peut aussi parfois prendre un traitement en capsule d'huile essentielle mais là il faut le conseil du pharmacien ou du médecin quel type de plante peut-on prendre en infusion type détox justement alors pour la détox on a une plante qui est très bien c'est le romarin parce qu'il est à la fois il protège le foie il stimule la bile il est diurétique on a une autre excellente détox c'est l'artichaut mais attention parce que l'artichaut c'est pas l'artichaut qu'on mange c'est pas les bractées c'est la feuille c'est la feuille d'artichaut qui est médicinale elle est aussi elle stimule la fonction du foie et les diurétiques sauf qu'en infusion elle va être très amère et puis on a le radis noir donc voilà trois plantes très bonnes détox peut-on prendre du moringa comme anti-inflammatoire qu'en pensez-vous ? alors il y a plusieurs moringas c'est le morinda ou moringa c'est écrit moringa Christine si vous voulez renoter dans le fil de conversation pour bien spécifier le moringa c'est une plante très très utilisée dans le Pacifique Sud et moi j'ai pas trop de données sur la activité anti-inflammatoire elle a pas mal de propriétés mais ça m'a pas pas marqué comme plante principale pour l'effet anti-inflammatoire d'accord c'est moringa oleifera ah non alors ça c'est une autre alors moringa oleifera ça c'est une plante pas du Pacifique Sud mais c'est une plante du Sahel et c'est une plante extraordinaire parce que elle produit elle a beaucoup de protéines dans ses feuilles elle produit une huile qui peut être utilisée pour faire des savons etc mais il n'y a pas de propriétés anti-inflammatoires importants démontrer par contre elle est un petit peu anti-oxydante mais elle est surtout nutritive c'est une plante miraculeuse pour le Sahel d'accord je regarde si j'ai bien fait le tour de toutes les questions on pose des questions sur des livres donc je répète que je vous enverrai le document que monsieur Florentin a préparé demain matin avec le lien pour le questionnaire d'évaluation comme ça vous aurez tout quelqu'un demande à quand le grand retour de l'herboristerie c'est en route puisqu'il y a un sénateur qui s'en occupe activement et ça va peut-être venir dans les années à venir moi j'avais été interviewé au Sénat pour donner mon opinion là-dessus le problème c'est pas de faire ou non des herboristeries le problème enfin si il y en a deux le premier c'est qu'il faut un contrôle des connaissances qui soit validé par l'université bien qu'il y ait des écoles qui enseignent bien et puis le deuxième c'est qu'il faut que les matières premières soient contrôlées aussi c'est-à-dire qu'on ait des plantes de qualité Y a-t-il des huiles essentielles contre le diabète ? Non on n'a pas d'huiles essentielles contre le diabète enfin il y en a peut-être mais à ma connaissance non je ne connais pas plus D'accord je pense que j'ai fait le tour je m'excuse si jamais j'ai loupé une question mais ça s'est un petit peu affolé sur la fin voilà donc je pense qu'on va pouvoir conclure monsieur Florentin on redonnera la parole à Michel juste après oui oui j'espère que vous avez appris pas mal de choses avec l'usage de ces plantes vous voyez que ce sont des thérapies qui sont puissantes comme je dis souvent c'est complémentaire de notre médecine il y a des cas où on ne va pas hésiter à prendre la médecine allopathique classique si par exemple j'ai une angine à streptocoque hémolithique je ne vais pas bricoler avec les plantes je prendrai des traitements antibiotiques de référence mais si j'ai un mal de gorge et qu'il n'est pas un streptocoque hémolithique là je pourrais effectivement prendre des huiles essentielles ou des plantes vous voyez c'est du cas par cas on a bien souvent moins d'effets secondaires avec la phyto et l'aroma surtout avec la phyto et pour moi c'est une médecine d'avenir elle a 2000 ans d'histoire mais depuis depuis des décennies on a quand même prouvé beaucoup de propriétés intéressantes et il y a environ 1000 à 1200 publications qui sortent chaque année en anglais dans des revues spécialisées sur les plantes ah j'ai oublié de dire aussi que dans l'association on a aussi une revue je n'ai pas eu le temps de la présenter mais qui est très bien faite qui sort deux fois par an quand on est membre on la reçoit deux fois par an le numéro qui vient de sortir là il y a quelques jours traite de toutes les pathologies inflammatoires du système digestif et sinon peut-être quand on sera un peu libéré de ce coronavirus on aura peut-être plaisir de vous accueillir à la SFE à la fois pour les sorties botaniques pour voir un peu les magnifiques collections de peau pour voir les ouvrages les revues etc on espère pouvoir ouvrir peut-être au mois de juin Merci M. Florentin Michel je te donne la parole Oui et bien merci merci beaucoup M. Florentin pour cet exposé vraiment détaillé et passionnant sur ces plantes qui nous viennent de loin ou de près mais de loin aussi dans géographie et dans le temps parce que franchement ça traverse le temps et c'est toujours aussi généré et aussi plein de bienfaits pour nous tous en fait Merci beaucoup pour toutes ces informations pour tout votre savoir et vos connaissances qui vont nous être utiles à tous j'imagine et je suppose que bien de curiosités ont été titillées là ce soir et que beaucoup de personnes vont aller feuilleter vos livres si ce n'est les acquérir pour pouvoir s'y référer encore et encore Oui mais il y a aussi il faut peut-être aussi qu'on met le lien de toute façon le lien de votre site internet si on veut vous joindre peut-être avec les informations c'est prévu ça Nathalie avec la liste des livres C'était pas spécialement prévu mais je peux l'ajouter il n'y a pas de souci on peut vous joindre on peut vous contacter s'il y a des choses particulières ou des questions particulières actuellement par téléphone on est là uniquement le vendredi mais par mail en permanence d'accord d'accord et bien merci encore et puis bonne soirée à tous et profitez et continuez à profiter du bienfait des plans d'une façon ou d'une autre et à bientôt pour notre prochaine rencontre qui ne saurait tarder mais on tiendra au courant voilà et merci encore à tous et bien merci et bonne soirée et à vous bonne soirée à vous au revoir au revoir merci